Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Far Cry 5. Nous sommes dans la voiture de Clutch Nixon. Nous sommes prêts à buter du bison. Oui, parce que j'essaie avec d'autres véhicules, mais disons que la colline à monter était un peu plus rèche que prévu, tout simplement. Ce qui a causé quelques problèmes. Même si je me vois mal exploser, exploser un bison avec ça. Reste couché, bonhomme. Je pars. Ah bah. Ah bah. Allez. Ah bah. Ah bah, je l'ai eu. Objet de mission. Je vais me laisser rentrer dans la... Ah merde, excuse-moi Simone. Je m'occupe de ça dans un instant, voilà. C'est tellement beau que je n'arrive pas à l'utiliser. Alors là, par contre, je crois que tu as voir rue. On va aller voir. Et de deux. La suite. La voiture va bien, heureusement. On va se faire un petit truc, quand même, un petit shoot de... De grâce, juste avant. Voilà. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Je ne sais pas si ça va être suffisant pour tout cramer, mais... Au moins, ça aura le mérite d'être fait. Putain. Euh... Tiens. Et là. Putain. Et là. Est-ce que tu es calmé là ? Oui. Il a canné. Oula, comment je sors de la voiture ? Et ? Et deux, trois. Y'en a un qui va être heureux, il va y avoir du steak à manger ce soir. Coucou. Tu veux manger du steak ? Tu vas kiffer. J'ai qu'à la prendre, ta caisse ? Mais si c'est ça, ta caisse, je vais... Attends, attends, tu m'as offert une caisse. C'est un intérêt. Je ne vais pas critiquer tout de suite. T'appelles ça une voiture ? Ok. Bah écoute, je te remercie. Je te remercie même beaucoup. On va avoir sauvé des gens aujourd'hui, les amis. Allez. Libéré. Délivré. Sécuriser la zone. Ah bah voilà pourquoi il y a des bruits de bête. Ah oui d'accord, c'est une zone complètement... Je mouche. Je vois... Hum... J'entends des opportunités assez intéressantes dans le coin. Je change de position. Ok. Et de un. Et de deux. Et de trois. Pas d'alarme. C'est plus lui là-bas avec son loulou qui risque de me déranger. Son loulou qui est en train de l'agresser. Viens, il y avait peut-être une opportunité de faire une brochette là. De deux. Je rencontre plus que trois plus le loup. Merde. Et voilà. Est-ce que la zone est sécurisée? Apparemment, toujours pas. Non, je peux vous dire qu'on a géré. Comme des pros. Apparemment, il resterait quelqu'un là-bas en coin. Potentiellement un sniper qui reste. Il continue de me chercher. Et voilà. C'était la zone est sécurisée. Hop là. Et ça, c'était pas overcracker comme opération. Tu peux bien me donner les cadavres pour que je puisse récupérer telle ou telle munition. Tu arrives par là-quoi? Laissez-moi. Mais non, c'est que des cadavres partout. C'est un Keket, dont pas. Parce que dans Keket, dont pas, il y a dont pas. Il vaudrait peut-être mieux y aller en solo. Il est en train de me dire qu'il faut que je vire la fille la plus silencieuse du monde. C'est parti. J'aimerais descendre, mais d'abord, je vais récupérer tous vos medikids, vos machins, vos bidules, vos trucs. Surtout récupérer tout ça. Tu peux bien. Je vais mettre un pied dans la mangeoire, c'est ça? Voilà. Oh pute. Oh! Ah! C'est bien nu! Trou du cul! Vous l'avez vu. Ok, ok. Je descends voir ça de plus près. J'étais pas sûre que vous y arriveriez. Mais vous l'avez fait. Oh! Oh! Regardez-moi ça. Maintenant. Non, je croyais qu'il allait être suffisamment intelligent pour faire ce que je pensais qu'il allait faire. Il m'en veut, hein? Regardez, c'est plus fini. Il a changé d'arc au passage, hein? Je m'y attendais. Oh pute. Moi, je croyais qu'il allait le faire, hein? Simon! Je vais percer tes secrets. T'en fais pas. Je sais pas comment vous remercier. Avec cette bête, j'ai tout ce qu'il me faut pour synthétiser une formule. Tenez, prenez cet échantillon test. Ça devrait vous aider à chasser ces créatures. Comment ça va? Ça me rappelle étrangement quelque chose, cette mission. Une mission qui a fini avec un truc débile à la fin. Oh bah. Moins de composants requis. Oh bah. Oui, hein? Voilà! Et là, je les ai les points. Merci. Coucou, les filles! J'ai plein de missions à prendre. Si c'est l'heure du dialogue. Vous aviez disparu, bordel. J'ai tenté de vous contacter. J'ai du boulot pour vous. Vous vous souvenez de l'hôtel Grandview? Le trou à ras dont on a réussi à vous sortir? Faudrait y retourner. Jacob a chopé un White Tail qui s'appelle Briggs. Il utilise les mêmes saloperies sur lui que sur vous. Tout ça dans l'espoir que Briggs crache la position du Goof's Den. Je pense pas que notre gars puisse tenir aussi longtemps que vous. S'il lui dit où nous trouver, on est morts. Il va falloir agir très vite. Certains ici pensent que ce serait plus simple de buter Briggs. Mais si on se met à tuer les nôtres pour sauver notre peau, on vaut pas mieux que Jacob. C'est pas faux. C'est pas question de tomber si bas. Voilà ce que je vous propose de faire. Witty a préparé un petit package de déprogrammation. Le même qu'on a utilisé sur vous. Il faudrait que vous remplaciez la bande qui diffuse dans la pièce ou les Briggs par celle que je vais vous donner. Et ensuite, on verra ce qui se passera. D'accord. Si tout va bien, notre gars retrouvera ses esprits. Sinon, on approvisera le moment venu. Ok, donc tu me dis que tu veux pas tuer l'ennemi, tu veux pas tuer ton pote parce que tu ressembleras à Jacob. Je préfère lui envoyer une autre cassette que celle de Jacob. Pour... D'accord, ok. Donc en fait, tu veux faire pareil quand même. Bon. Salut. Il n'y a pas personne que je cherchais. Vous avez disparu à bon moment. Je pensais pas vous revoir. D'accord. La milice des Whitetail se prépare pour ce combat depuis des années. D'accord. Et il y a veillé à ce qu'on ait des caches de matos partout. Ok. Flingues, munitions, la totale. Faut bien être pareil à tout, pas vrai ? Mais au rythme où vont les choses, on a vraiment besoin de ce matériel ici, plutôt que dans un bunker qui attend d'être trouvé. Il n'y a pas intérêt à ce que ces connards de la secte tombent sur nos réserves. D'accord. Vous nous seriez d'une grande aide si vous pouviez trouver ces réserves. Mais... Il y a un problème. On n'a pas la carte des planques ici. Me demandez pas pourquoi. Question de sécurité ou je sais pas quoi. D'accord. L'éclaireur de la tour de guet de Jefferson devrait en avoir une. C'est juste à l'ouest d'ici. Bonne chance. Et... Restez sur vos gardes. Plus les comptes sur moi. T'es gentil comme garçon. T'ira loin dans la vie. Peut-être pas si loin que ça avec les filles, mais t'ira loin dans la vie. Tu vas m'en donner une deuxième mission bonhomme là ? Ah non c'est pas toi. Les âmes. Boum. Bonjour. Vous êtes peut-être paru un peu trop dur. Non. C'est toujours moi que c'est trop dur. C'est juste que je fais pas confiance aux inconnus. Mais d'après Ellie, vous êtes réglo. D'accord. Alors je vais me contenter de ça. Ok. Et vous et moi, on apprendra à s'entendre. Mais oui. Mais si vous continuez à disparaître pendant des jours à un moment pareil, disons que vous ferez pas un bon effet. Voilà le topo. Witty essaie de monter une station... Non mais quand je disparais pendant des jours, il y a des centaines de milliers d'ennemis qui disparaissent toute leur... Enfin qui disparaissent définitivement on va dire. C'est pour diffuser sa musique. Donc on va lui filer un coup de main. Le problème c'est qu'il a pas de signal. D'après notre expert, la secte brouille les ondes dans toute la zone. Alors ? Et on sait comment ? Apparemment, des brouilleurs ont été placés sur deux tours radio. Et un troisième sur une unité mobile qui patrouille sur les routes. D'accord. Commencez par les tours. Ca devrait libérer le signal pour que je localise la patrouille. Ok. Je vous préviendrai quand ce sera fait. Coucou. Faites ça. Et peut-être que je vous ferai davantage confiance. Oui m'dame, bien m'dame, à vos ordres m'dame. On va faire le silence radio. Mais c'est pas là que je voulais... Bon bah. Mais non ! Il n'y a personne qui est monté ici. Voilà. T'es devenu. Au revoir. Pas prendre la peau. Quel dommage. Toi t'es resté sur place par contre. Désolé mon chien mais... Malheureusement... T'es pas gentil. Donc je suis obligé de te punir. Et ça me plait pas, honnêtement. Tu dois le savoir, ça ne me plait pas. Les bunkers doivent être indiqués sur la carte. Quand vous l'aurez, repérez un endroit et allez-y. Mais les cinglés sont déjà en train de chasser. Oui. Faites gaffe, ok ? Ils envoient tous les gars qui coincent sur leur putain de fauteuil. Faudrait pas qu'on vous perde encore. Mais oui. Mais c'est... ... ... Merde. Faudrait. Tant pis. Je l'ai loupé. J'ai chié dans la colle. Je veux y arriver ou... Détruisez le boîtier de commande en haut de la tour. Oh bah il n'y est pas arrivé. Deux secondes, je recharge, merci. Debout madame ! Debout ! Bah bonjour ! Mais je suis juste là ! Coucou ! On peut buter tous les fanatiques qu'on veut. Comment tu vas, Jacob ? Donne des claques à ceux qui parlent trop, ça l'écoute ! Coucou ! Ça va ti ? Et maintenant ? Bon, bah j'imagine qu'il faut que je monte. Coucou ! Ah, cela dit... Je peux les récupérer. Ok, bon bah écoute... J'aime... C'est pas que j'ai le vertige, c'est que je... Voilà, hein. Ça fera l'affaire. La tour suivante est au nord-est. Elle surplombe l'hôtel depuis une falaise. Si vous avez un wingsuit, c'est le moment de le sortir. Ah bah j'ai un wingsuit ! Elle surplombe l'hôtel sur la falaise. Il faut se cracher bêtement. Le pire étant que le mec essaye, hein. Hop les Ghost Kill ! C'est pas ce que c'est ! Mais ça a l'air sympa ! Faut savoir que je réserve tous mes... Tous mes crédits Youplay pour The Crew 2. Je suis honnête, hein, je... J'ai très très hâte d'y jouer. Vous devriez la repérer. Même topo. Grimpez au sommet et bousillez le brouilleur. Oui, m'dame. Bien, m'dame. À vos ordres, m'dame. Et je m'attends à avoir des bagnoles assez sympas en... En cadeau Youplay, vous savez. Donc du coup, autant... Autant se faire plaisir. En plus des récompenses de... Pardon, j'entends un mot. En plus des récompenses de commandes... Vous savez, de... De participation à The Crew 1 avec le système de fidélité. Ouh là ! Une honte ! Voilà. On va avoir, je crois, 15 ou 16 véhicules en plus. Dans le jeu. Je vais être en pourparler avec... 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 GameSavet.com pour voir quel genre de version ils vont pouvoir m'offrir. Il restera plus qu'à voir ensemble. Simple. D'accord, y'a un lance-flamme en plus. Je vois pas où est le mec qui me tire dessus. Je vois pas du tout où est le mec qui me tire dessus. Je peux vous avouer que c'est fort casse-couille. Désolé. Allez, monte ta tête. Ah, merci. Et en plus, vous me mettez à obéir, les mecs. J'ai rien à dire, rien à faire, moi, perso. Donc ouais, je suis en pourparler avec Gamesplay.com pour voir quelle version j'aurai du jeu. Je vais vous mentir. Comme... Far Cry, je suis arrivé trop tard, ça fait longtemps que j'ai fait la demande de The Crew 2. Et du coup, tout simplement, j'ai dit, voilà, je prends beaucoup d'avance. Si tu peux m'avoir une... Une Deluxe ou un truc comme ça, tu me le dis. Chose à quoi ils m'ont répondu que ce serait pas sûr. Faudrait que je les rappelle au moment où Vampire commencerait. Ce qui m'inquiète un peu. Et si j'arrive pas à avoir ce que je veux entre guillemets, je dépenserais de mes sous. Pour me payer... Me préco, la... La version... Motor Edition. Pour vous faire un unboxing avec. Voilà, c'est dit. Ok, je viens de libérer un otage, je sais pas trop comment. Mais c'est pas grave. Ok, la route est atteinte. Je sais pas où est-ce que je suis censé... Ok. Ok, c'est fait. Ok. Dans 3. Je vais bien te casser, espèce de chaise plastique de mes deux. Deux. Un. T'inquiète, ça va être rapide. Putain, les enfoirés. Là, enfoirés. Voilà. Là, ça va être beaucoup plus compliqué, bonhomme. Alors ? Et boum ! Et boum ! C'est bon. Witty va être aux anges. Contrairement à ceux qui ne partagent pas ses goûts musicaux. Peut-être qu'on va pouvoir se faire confiance, finalement. J'ai du boulot pour vous, Ovesten. Je sais qu'il m'a vu. Ok. T'es con parce que je t'avais pas vu, bonhomme ? Et que t'avais un gros 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 potentiel de pouvoir réussir à me tuer, mais non. Ils s'en servent pour attirer les loups et leur mettre la main dessus. Essayez de vous occuper de ceux qui restent. Prime dame, j'ai bien dit madame. L'appel de la forêt, mission annexe. Oh merde ! Pardon ! Je vous ai pris pour des vilains ! Oups ! Moi, je vous retrouve malheureusement dans le prochain épisode. Je vous dis malheureusement parce qu'en fait, tout à l'heure, il y avait un hélicoptère ici. J'espérais qu'il y en avait encore un. Il n'y en a plus, tant pis pour moi. Et je vous retrouve dans le premier épisode en bas de cette montagne. Et bon, je vais devoir aller par là pour y aller et ensuite glisser vers la gauche. Et je vous retrouve la prochaine fois. Salut les gens ! Et yo !